OK, les amis, je pense qu'on va commencer. Alors, bienvenue, on est à la semaine 8. Ça passe vite, les amis. Guys, we're already on week 8. I can't believe we're already on week 8. That means there's only two more workshops after this one. Time flies. I hope you're all having fun. This week, au menu cette semaine, on va faire un rappel super rapide de l'assiette santé. Je pense que vous la connaissez super bien déjà, d'après ce que vous me dites. So, we're going to do a quick reminder on the healthy plate. We've got an interesting featured ingredient which you seem to be discovering in your kits. Alors, on a un ingrédient vedette que vous avez déjà trouvé dans votre kit cette semaine. On va faire deux recettes. On va faire des barres de céréales sans cuisson, donc pas de fours allumés. So, we're going to do two recipes today. One of them is granola bars, but they're no bake. So, we don't need to turn the oven on. Et on va faire des dumplings aux légumes. And we're going to also make some vegetable dumplings. On a une activité qui est super intéressante. Je pense que ça va commencer des petites conversations à la maison. So, we're going to have a very interesting activity. And I hope that it's going to start some conversations. And we're going to finish with the tableau d'accomplissement, with the achievement board. Sorry. On va finir avec le tableau d'accomplissement. Priscille, tu avais une question? Est-ce que le dumpling, c'est ça? Comment? La patte de dumpling, c'est ça? La patte de dumpling, oui, c'est ça, la patte de dumpling, en effet. Merci. Il n'y a rien. Alors, l'assiette santé. Je pense que vous avez bien compris l'histoire. Vous en avez parlé en décrivant vos assiettes que vous avez faites cette semaine. So, the healthy plate. I think you get the gist of it. Si quelqu'un veut me rappeler quels sont les différents éléments qu'on retrouve dans une assiette santé. La massée doit être fruits et légumes. Oui. Le quart doit être des protéines. Bravo. Et l'autre quart doit être des céréales. OK. Bravo. Oscar, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Il y a aussi les produits laitiers et les viandes et substituts. Oui. Alors, dans les protéines, on inclut les produits laitiers et les viandes et substituts. Il y a quelques années de ça, à la place de dire protéines, on disait viandes et substituts et produits laitiers. Et maintenant, on utilise un seul terme. On met tout ensemble sous le terme protéines. Mais bravo. Tu as tout à fait raison, Oscar. Merci. And so, in English, our healthy plate should have about half of it should be fruits and vegetables. About a quarter should be protein. So, that includes meat, dairy, and alternatives such as legumes. And we should have some whole grains. There's other things that we didn't talk about too much. And they're a little bit difficult to see on the screen because they're off the screen. But there are healthy fats as well. And there is water for drinking. So, we've already spoken about sugary drinks and why it is better to drink water with your meal. But we haven't spoken about healthy fats yet. Alors, on n'avait pas parlé de ça la semaine dernière. Mais il y a aussi des gras sains. Alors, Arthur avait dit que sur son assiette santé, il avait mis des noix. Alors, les noix, oui, ça constitue une source de protéines. Mais ça constitue aussi une source de gras sains. Et on en avait parlé avant qu'on a parlé des boissons sucrées. Mais on essaie de privilégier l'eau comme boisson durant le repas. Est-ce que vous savez tous qu'est-ce que c'est un gras sain? Do you know what is a healthy fat? Lucas? C'est du gras qui est bon. Oui. C'est bon au goût ou c'est bon pour la santé? Bon pour la santé. Bon pour la santé. Tu as tout à fait raison. Yes. So, healthy fats. Healthy fats are fats that are good for you. Why are fats good for you? Why are they important? Pourquoi est-ce que les gras sont importants? Does anyone know? Est-ce que quelqu'un sait? Quelqu'un a une idée? Oui, Lucas, vas-y. Parce qu'en hiver, le gras peut vous protéger du froid. Le gras peut vous protéger du froid. Oui, c'est vrai. Si on a une bonne couche de graisse, ça aide à isoler notre corps. Tu as tout à fait raison. So, yes, fat on your body does provide insulation during colder seasons. Oui, et le gras sain, il ne vient pas d'origine animale. Ça cause de ça que c'est sain. Ce n'est pas tout à fait correct. Le beurre est considéré comme un gras sain en petite quantité. Donc, le problème avec le gras, c'est la quantité dont on mange. C'est vrai que le gras d'origine végétale est un peu plus sain que le gras animal. Mais il y a une petite différence et c'est une différence subtile. Alors, on avait parlé de l'isolation du corps. Donc, la régulation de la température de notre corps quand on a une couche de graisse sur notre corps. So, we spoke about insulation of your body temperature. But there's another more important reason why we eat fat. Alors, il y a une raison qui est un peu plus importante pour laquelle on mange le gras. Est-ce que quelqu'un le sait? Mathia, do you have an idea? Maybe it gives you more nutrients. Oh, that's a good one. Alors, Mathia avait dit que ça contribuyait peut-être aux nutriments dans notre corps. Alors, oui et non. Ça, c'est ce qui est intéressant. Le gras est un véhicule pour certains nutriments. So, fat in itself doesn't contribute necessarily nutrients, but it is a great carrier for nutrients. So, there are lots of vitamins and minerals that our body cannot absorb unless it is in the presence of fat. So, for example, vitamin A that is abundant in carrots is difficult for our body to process unless it is in the presence of fat. So, when you have cooked carrots with lots of butter on them, your body is more likely to absorb the vitamin A than if you're eating a raw carrot on its own. Alors, certaines vitamines et nutriments sont plus facilement absorbés par notre système digestif s'ils sont dans la présence de gras. Donc, par exemple, les carottes crues sont pleines de vitamine A, mais notre corps n'arrive pas à l'absorber. Alors, c'est mieux pour notre corps si on mange des carottes cuites avec du beurre ou un autre gras et ça aide notre système digestif à absorber la vitamine A. OK. Est-ce que quelqu'un avait d'autres choses à rajouter sur l'assiette santé? Did anyone want to add anything else on the healthy plate? Non? Est-ce qu'il faut que notre assiette ait l'air de ça à tous les jours, trois fois par jour? Does our plate, so the plate of food that we eat every day, have to look like this? Yes, Mathia. No, not every day. Not every day. Most days or every other day. As long as we balance out over the course of a few days, it's fine. So if one day you want to eat just grains and the next day you want to eat just vegetables, over the two days, it kind of balances out, so that's okay. My teacher says it's all about how much you eat, not about what you eat. Yes, exactly. Absolutely. So the other day we spoke, we were talking about sugary drinks and someone mentioned that sugar makes you fat, which is actually not right. It's when you have excessive amounts of sugar that it can cause weight gain. But excessive amounts of anything, whether it's good for you or not, can also cause weight gain. So it's important to remember, it's about balancing over time and not eating excessively of any individual food. So, alors c'est important de garder en tête que c'est bien d'avoir une assiette santé tous les jours, trois fois par jour, mais c'est pas nécessaire. Ça arrive parfois, t'as pas envie de manger quelque chose, c'est pas grave. Tant que tu manges équilibré sur plusieurs jours, ça se balance dans ton corps. Donc, par exemple, le sucre en soi n'est pas nocif, c'est l'excès du sucre qui est mauvais pour la santé, mais comme tous les excès, c'est ça qui cause l'embonpoint ou les problèmes de santé. Tant que c'est en équilibre, en quantité non excessive, c'est pas grave si c'est pas équilibré tous les jours. Okay. Super les amis, bravo. Well done, guys. I think because you've asked a lot of questions, we're going to move on to the featured ingredient. Alors, vous avez plein de questions sur les ingrédients qu'on a mis dans votre kit cette semaine. Alors, on va passer à l'ingrédient vedette. Donc, si vous pouvez chercher dans votre kit, vous avez un petit sac sur lequel on a mis l'étiquette « fried tofu » ou « tofu free ». Vous pouvez en goûter un. Vous avez une grosse boîte de tofu qu'on va utiliser pour la recette de dumplings. Donc, vous avez un petit paquet qui est coupé et qui est difficile à lire. Et ça, c'est un tofu dessert. Donc, vous pouvez manger ça comme un dessert, mais goûtez-le tout à fait. Donc, vous avez un petit paquet qui est cut, donc vous ne pouvez pas voir ce que c'est ce que c'est. Mais c'est un « sweet tofu ». Donc, vous avez un petit peu de « mixte » et Makeda est-ce gongue par » ou « je suis un petit peu. Mais je pense que Matija a la question. Oui, Matija. Avant de faire, j'ai la pièce de tofu et c'est tellement bien. Quand vous avez dit «souis-tuot-fou » ou « si » ? Non, non «souis-tuot-fou » mais le « 수도it-toufou » ou « si » « si » « si Oh, really ? You liked it ? Le « si » 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 « « si » « si » Yeah, so tofu is one of my favorite foods. I'm very excited about this featured ingredient. So tofu is part of the legume family. Le tofu, ça fait partie de la famille des légumineuses. Et c'est fait à partir des sèvres de soya. Donc le tofu en tant que tel, on peut le manger au complet. So tofu is made from soybeans and the block itself, so you can just eat it. You could have it in miso soup, in a smoothie, in a salad, or in a stir fry. On peut le manger en soupe miso. En smoothie, en salade, ou dans un sauté. Et vu que ça vient des crânes de soya, comme on peut le voir dans la photo, ça crouche sur une plante. So tofu is made from soybeans and that's what you can see in the picture. It grows on a plant. And in the little square at the bottom, we have the whole process of how tofu is made. So as you can see, you start with the soybeans and then they're soaked, crushed and drained. The milk, we keep it to make tofu and the solids are kept for animal feed. Then we curdle the milk by adding a coagulant. The curdled milk is drained. It's placed in a mold and it's pressed. And the pressed beans form a block. And after we have soaked the block in cold water for a little bit, it gives us the tofu. Donc, dans la cadrée en bas, cette semaine, on a tout le processus pour faire du tofu. Donc, comme je dis, ça commence avec les fèves de soja. On les fait tremper. On les draine. Et avec le lait, le lait de soya, on le garde pour faire le tofu. Et les solides, on les garde pour nourrir les animaux. Ensuite, on fait cahier le lait de soja avec un coagulant. On draine ça encore. On le met dans un moule. On presse. Et après avoir fait tremper le bloc dans de l'eau froide, ça nous donne le tofu que vous avez avec vous en ce moment. Donc, le tofu, c'est une très bonne source de protéines et de calcium. Protein is a good source of... Tofu is a good source of protein and calcium. And this week's challenge for at home is to make a traditional dish from your family's culture or choose a recipe from a culture that you would like to discover. Donc, le défi de la semaine, c'est de faire avec votre famille un repas traditionnel de votre culture ou de choisir un repas d'une autre culture que vous voudriez découvrir. Merci, Makeda. OK. Est-ce que vous avez tous goûté le tofu? Est-ce que vous avez aimé ça? Did you like the tofu? Did you try the sweet tofu as well? Est-ce que vous avez goûté le tofu sucré? Arthur, tu dis non de la tête. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas aimé ou tu ne l'as pas goûté? Je ne l'ai pas goûté parce que je vais le laisser pour la fin. Ah, OK. J'ai une question. Oui, vas-y. Quel tofu est sucré et lequel est pas sucré? Le pas sucré, c'est le gros bloc et le sucré, c'est le petit bloc. OK. OK? Parfait. Merci. De rien. Priscille, tu avais une question ou un commentaire? J'aime bien le tofu parce qu'avant, quand les parents jetaient ça, je n'aimais pas. Mais quand j'ai goûté, je trouvais que c'était bon. OK. Super. Je suis contente pour toi, Priscille. C'est bien d'avoir goûté. Bravo. Zofia, tu avais un commentaire ou une question? Vas-y. Oui, je voulais juste dire que moi, j'ai goûté les deux tofu. Oui. J'aime beaucoup le tofu sucré. Ça goûte vraiment en pêche et c'est bon. Le tofu frit, est-ce que c'est la même chose que ce tofu ou pas du tout? Alors, une petite histoire intéressante plutôt. Alors, avant l'invention du frigo, le tofu ne se gardait pas très longtemps. Donc, il y avait une personne qui faisait du tofu, il le vendait le jour même. Et le tofu qui ne se vend pas le jour même, le lendemain, pour assurer que ça ne se perde pas, il le faisait frire. Donc, ça, c'est traditionnellement comment on conservait le tofu. So, traditionally, tofu, before the invention of the refrigeration, tofu didn't keep very well. It needs to be kept in the fridge. Otherwise, it spoils really quickly. So, people who make tofu, and there was, like, a tofu maker, would make only the tofu that they could sell in one day. And whatever was left over, they would fry just to make sure that it would keep for a few more days. So, it is made from the same thing. So, I know that the texture is very different. It's because when you fry tofu, it just, it becomes this texture. Although, this tofu is probably made from a softer tofu. Alors, le tofu qu'on vous a envoyé dans votre kit, c'est du tofu ferme. Et probablement, le tofu qui est frit est fait à partir d'un tofu qui est moins ferme que celui-là. Et nous, on utilise le moins ferme? Ben, celui que vous avez dans votre kit, c'est du tofu ferme. J'ai mangé le frit. OK. Est-ce que tu as aimé ça, Zofia? Oui. Mais est-ce que je peux manger l'autre morceau? Quel morceau? Parce que j'en ai eu deux morceaux de frit. Est-ce que je peux manger les deux? Oui, bien sûr. On ne va pas s'en servir dans la recette aujourd'hui. Makida avait mentionné qu'une fois qu'on avait extrait le lait de soja à partir des sojas cuits, les solides étaient utilisés comme nourriture pour le bétail. Alors, ça, c'est ce qu'on fait en Amérique du Nord. En Asie, on ne jette pas les graines de soja. On les utilise pour la consommation humaine. Évidemment, de ces jours-ci, on produit du tofu en quantité industrielle. Donc, il y a beaucoup plus de soja, de restes de soja qu'on peut consommer en tant qu'humain. Mais, traditionnellement, la mouture de soja était destinée à la consommation humaine. Donc, Makida mentioned that the ground-up soy beans, after the production of soy milk, is given to, as cattle feed. So, that is what is done now, because we produce such industrial quantities of tofu that there is way more than humans can eat. But, traditionally, that was actually used for human consumption. It is still full of nutrients, even after the extraction of the soy milk. So, that did not go to waste. OK, les amis, je pense qu'on va passer à la recette. So, we're going to move along to the recipe, and we're going to start with the granola bars. Alors, on va commencer avec la recette des barres de céréales. Est-ce que quelqu'un veut lire les ingrédients? Who wants to read the ingredients? Priscille, tu peux lire en français, et Arthur, tu pourras lire en anglais après. Barre de céréales, montagneur, sans cuisson. Equipement de cuisine, plaque à biscuits, grand bol, cuillère en bois, spatule mou, papier, parchemin, pinceau à pâtisserie, tasse à mesurer, ingrédients. Un quart de fruits secs, par exemple, raisins secs, caniberges, bleu, bleuets, dattes, prunes, une tache de flocons d'avoine, un quart à thé de cannelle, un quart de cuillère à thé de cannelle, deux pincée de sel, six cuillères à soupe de graines, par exemple, graines de tournesol, graines de citrouille, amarrote, un quart à soupe de noix de coco, râpée, deux cuillères à soupe de mini pépites de chocolat, un quart de tasse de miel, un quart à soupe de sirop direct, deux cuillères à soupe de beurre de tournesol au tain et demi, deux cuillères à thé d'huile de coco, et une demi-cuillère à thé de vanille. Bravo, merci Priscille. Arthur, tu veux lire en anglais, s'il te plaît? Ingredients 1⁄4 cup dried fruits, for example, raisins, cranberries, blueberries, dates, prunes, 1 cup of rolled oats, 1⁄4 teaspoon cinnamon, 2 pinches salt, 6 tablespoons seeds, for example, sunflower seeds, pumpkin seeds, amaranth, 1 tablespoon of coconuts shredded, 2 tablespoons mini chocolate chips, 1⁄4 cup honey, 1 tablespoon maple syrup, 2 tablespoons sunflower butter or tahini, 1 teaspoon coconut oil, 1 1⁄2 teaspoon vanilla, 1⁄2 teaspoon vanilla. Merci, bravo les amis. Alors, pour commencer, so to begin, we're going to start by grabbing our jar of liquid ingredients. Alors, on va commencer par prendre notre flacon d'ingrédients liquides. Ça sera écrit dessus, wet ingredients for granola bar. Alors, ne prenez pas celui qui est écrit sauce dumpling. So, very important, don't take the jar that's labeled dumpling sauce. And you'll notice that there is some coconut oil in there. So, vous allez remarquer qu'il y a l'huile de coco qui est le truc blanc et il y a le tahini. So, you'll notice that there's a lump of coconut oil and some tahini or sunflower seed butter. And you can put that in a pot. Alors, on met ça dans une casserole. On va laisser mijoter jusqu'à ce que le gras fonde. So, we're going to let it simmer until the fat melts. So, you do need to keep an eye on it, but you don't need to stir it constantly. Alors, il faut garder un oeil sur la casserole, mais ce n'est pas nécessaire de le brasser constamment. Alors, ce que vous pouvez faire en attendant que le gras fonde, c'est de préparer vos fruits secs. So, while you're waiting for the fat to melt, you can prepare the dried fruits. So, in your kit, you may or may not all have the same dried fruits. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas tous les mêmes fruits secs. Alors, dans mon kit à moi, j'ai des raisins secs et j'ai des canneberges, mais c'est possible que vous ayez des dates, des abricots ou des figues séchées. J'ai une question. Oui, Sophia. Pour le liquide, avec le gras, il faut mettre à cuire, à bouillir, à combien? Tu peux le faire sur un feu moyen, Sophia. Ok, parfait. Et combien de temps environ? Je n'ai aucune idée. Ça dépend de combien de temps ça va prendre pour fondre. Il faut juste surveiller. Oui, Arce, vas-y. Alors, c'est dans une casserole différente, qu'on met les grains? On ne met pas les grains dans une casserole, on les met dans un bol à mélanger. Ok. Par contre, si tu as des gros morceaux, comme des abricots ou des dates ou des figues, il faudra les couper en plus petits morceaux. Oui, Emmanuella. Did you have a question? Oui. Go ahead. So, should I cut my dried fruits? So, if you have big ones, like almonds, not almonds, apricots, dates, or figs, if you have anything that's bigger than a raisin, you should cut them down so that they're the same as a raisin. Ok. Ok? Ok. Oscar, est-ce que tu avais une question? C'est que j'en ai pas de fruits secs. T'as pas de fruits secs du tout? Non. Il n'y a pas de raisin sec ou de... Est-ce que t'as un sachet de graines? Oui. Ok. Est-ce que t'as des fruits secs à la maison? Oui. Si tu as des fruits secs à la maison, tu peux prendre ce que t'as à la maison, mais si t'en as pas, c'est pas grave, Oscar. T'auras des barbes sans fruits secs. Ok. Ok? Moi aussi, j'en ai pas. Ok. Je suis vraiment désolée, les amis. Si vous avez pas de fruits secs à la maison, vous pouvez ne pas les mettre dans les bars. C'est pas grave. Par contre, si vous avez d'autres fruits secs à la maison, vous pouvez utiliser ça à la place. Priscille, est-ce que t'as une question? Commentaire? Oui. Oui. tu veux, comme ça, on met dans une casserole à chauffer. Pardon? Pour le petit pot. Oui, il faut le mettre dans une casserole à chauffer. Ok. Ok. Emmanuelle, did you have another question? Oui. Oui. Quand mon fat est melté, est-ce que je mets mes raisins et les seeds dans le bois? Non, juste prendre le pan de l'eau. Nous allons revenir à la seconde. Ok, Emmanuella? Donc, ce que je fais avec mes raisins? Vous avez les raisins, ou vous avez les autres fruits ? Non, je pense que je n'avais les raisins. Ok, ils peuvent aller dans une grande partie. C'est un mixing bowl. Ok. Ok? Sophia, tu avais une question? Oui, qu'est-ce que je mets dans la casserole? Dans la casserole? Alors, il y avait un contenant, ce n'est pas celui-ci, mais il y avait un contenant qui ressemblait à ça peut-être, sur lequel c'était écrit Wet Ingredients for Granola Bars. Granola Wet Ingredients? Oui. Et aussi, dans le bol que tu as en ce moment, en avant de la caméra. Oui. Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que ça doit être dans un bol en métal, ou ça peut être en plastique, ou est-ce qu'on va mettre ça sur le four? C'est mieux un bol en métal, ça peut être un bol en céramique ou en verre. Je pense que c'est mieux de ne pas prendre un bol en plastique, parce que tu vas verser un liquide qui est super chaud. OK. Et un autre, c'est qu'est-ce que tu as mis dans ce bol-là? Je vais en parler dès que vous arrêtez de poser vos questions. OK. OK. Raphaël, tu avais une question? Oui. Est-ce que c'est ça, les graines secs? Ça, c'est les graines mélangées. Ce n'est pas les fruits secs. Tu devrais avoir un autre sachet avec des fruits secs. OK. D'autres questions, Emmanuela? Did you have another question? Yes. What should I do with my seeds? With your what? With my seeds. I'm getting there, Emmanuela. All things in good time. Est-ce que vous avez d'autres questions? Any other questions? Oui. Est-ce qu'on met les graines aussi? J'arrive, Priscille. Une chose à la fois. J'ai une question. Oui. Vas-y, Priscille. Est-ce qu'on met aussi les flocons d'avoine, les graines et les mini-pépites de chocolat? OK. Sophia? Une chose à la fois. On parlait des fruits secs, je vais arriver aux graines, OK? Une chose à la fois. Vous avez plein de questions, mais tu peux aussi regarder ta recette, OK? So, guys, you have all a lot of questions. I only mention the liquid ingredients and the dried fruits. Everything else, we will talk about when we get there. You can also look at your recipes if you don't know where we are at, OK? Alors, un petit rappel, les amis. Si vous ne savez pas où nous en sommes, vous pouvez regarder vos recettes et chercher où nous en sommes. Alors, je répète. Les ingrédients liquides pour les bars, on les met à chauffer dans une casserole. Alors, une fois que ça bouille pour un petit temps, ça devrait ressembler à ça. So, the wet ingredients, once they've warmed through and boiled a little bit, should look something like this. Dans mon bol, in my bowl, I have some dried fruits. Alors, j'ai des fruits secs. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la fin du monde. On peut faire des bars sans les fruits secs. I have also added the mixed seeds which already contained the cinnamon, the coconut and the chocolate chips. Dans le bol où on a mis les fruits secs, j'ai aussi rajouté le sac dans lequel se trouvaient les graines mélangées et la noix de coco et la cannelle et les pépites de chocolat. On va ensuite rajouter l'avoine. And we're going to add the oats to the bowl. Et on va mélanger le tout ensemble. Et on va rajouter le liquide ou les ingrédients liquides. So, we're going to add the wet ingredients next. And very important to use a spatula to scrape every last bit of wet ingredients. Alors, c'est très important, les amis. On va utiliser une spatule en caoutchouc pour bien racler la casserole parce qu'on ne veut pas perdre le liquide. Pour le liquide, est-ce que c'est normal si ça fait des bulles? Oui, c'est normal. Ça veut dire ça boue, Sophia. OK. Il faut… Quand ça commence à faire des bulles, tu peux brasser et enlever du feu. OK. OK. Alors, ensuite, une fois qu'on a rajouté notre liquide au mélange sec, on mélange de tout. So, once you've added the liquid ingredients, the wet ingredients to the dried ingredients, you're going to mix everything together. And you will continue mixing until it kind of holds together. Il faut bien mélanger jusqu'à ce que le tout commence à tenir ensemble. Alors, il faut vraiment mélanger bien, les amis. OK. So, it's really important that you mix well. And it's very possible that I added too many dried ingredients. Alors, c'est parce que dans mon bol, j'ai pas assez de liquide parce que ça avait l'air que j'avais un peu plus d'ingrédients secs. Mais ça devrait éventuellement tenir ensemble. So, it should hold together eventually, at least in your case, especially if you don't have the dried fruits. OK. Alors, on mélange bien. Et ça devrait commencer à former des mottes. So, it should start forming some lumps. Alors, moi, je vais juste mettre mon liquide à l'intérieur et ça tombe déjà, ça se tombe déjà. Oui, c'est normal, Priscille. Mais il faut que tous les ingrédients secs commencent à coller ensemble. OK? Ça colle vraiment. Oui, je sais, c'est normal, Priscille. C'est ce qu'il faut. Alors, moi, j'ai commencé à mélanger avec mes mains parce que je trouve que c'est plus facile. Alors, si c'est pas trop chaud, si c'est pas chaud, vous pouvez mélanger avec les mains si vous trouvez que c'est plus facile. Quand votre mélange commence à tenir ensemble, on prend une plaque à cuisson et on met une feuille de parchemin ou une feuille de parchemin. On peut aussi mettre une feuille de plastique. So, once your mixture starts sticking together, you're going to take a baking sheet and you're going to line it with some parchment paper. If you don't have parchment paper, you can use plastic wrap. Yes, Mathia? Oum... Oum, c'est pour ça qu'il est dans lesθηces ou dans les fluidres ou dans la douche. Yes! Vous avez Rangers, elle me dit dans la rekrutière ou dans le email. En michqualulement fonctionnet de votre 이번 robotic been Donald noраст, elle me dit jusqu'à l'entréeか parce qu'on met une applicationaaaael. in person, it's just a little bit faster if we put it in the freezer. But you can put it in the fridge. You don't have to put it in the freezer. Alors, une fois qu'on a versé notre mélange sur une plaque, il faut presser le tout ensemble. Alors, si vous avez une très grande plaque, vous essayez de pas trop étaler votre mélange, sinon vos barres seront trop mains. So, once you have your mix on your baking sheet, you're going to try to squeeze it all together. But try not to spread it too thin. You want your bars to have some heft to them. Hé, mais il faut bien le serrer ensemble pour que ça colle. So, it's very important that you smoosh them down so that they stick together. Désolée d'attirant, mais je ne peux pas trouver mes fricettes. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression que certains de vos kits n'ont pas reçu leurs fricettes. fricettes secs. Sophia, si tu n'en as pas, ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que tu as les graines? Oui. OK. Bien, tu feras les barres sans fricettes secs cette semaine et puis quand tu refais la recette, tu peux en rajouter, OK? OK. Mais si j'en trouve, je peux ajouter? Oui, si tu en trouves, absolument. Si tu en as à la maison, tu peux les rajouter. Je suis désolée, Sophia. Oui, Priscille? Est-ce qu'on rajoute aussi l'avoine? Il faut rajouter l'avoine. Absolument. OK, merci. D'autres questions? Any other questions? Oui, est-ce que, est-ce qu'on fait comme une espèce de gros gâteau avec l'avoine? Avec la pâte ou est-ce qu'on peut faire aussi des espèces de biscuits? On fait un gros gâteau. Si tu regardes à l'écran, Sophia, tu peux voir qu'Arthur, il a à l'écran sa plaque et tu peux aussi voir la mienne. Tu fais un gros gâteau et tu presses tout ensemble. OK. OK? Arthur, est-ce que tu avais une question? Ou tu voulais juste nous montrer ton beau travail? Non. Je voulais juste demander si c'était bon ou si c'était trop petit, le gros gâteau. Non, je pense que ça va. Est-ce que tu as bien pressé dessus? Je pense que tu as fait du beau travail, Arthur. Alors, vous pouvez voir à l'écran que je pense que j'avais un peu trop d'ingrédients secs. Il n'y a pas tous les morceaux qui collent ensemble, mais le centre de mon gros gâteau, il tient ensemble. Donc, vous pouvez voir sur votre écran que j'ai quelques-unes de la granola qui n'entendent pas ensemble, mais le centre est ensemble. Et nous allons laisser ça couler dans le réfrigier ou dans le réfrigier si vous êtes vraiment en train de se faire. Alors, une fois qu'on a fermé le gros gâteau d'avoine, ça peut aller au frigo ou au congélateur si on est super pressé. Et on se lave les mains. Lucas, est-ce que tu veux lire les ingrédients en français pour les dumplings? 250 grammes de tofu extra ferme et miettés, trois feuilles de chou, napa ou bok choy, hachés, tinement, une carotte râpée, un quart de poivre rouge en dé, deux oignons verts en dé, une cuillère à soupe de gingembre râpée, une gousse d'ail pressée, une cuillère à soupe de coriandre hachée, tinement, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sauce voisin, une cuillère à thé d'huile de sésame, une cuillère à soupe de fricule de maïs, une grande pincée de sel et une pincée de poivre ou de flocons de chilies rouges au goût. Pour les dumplings, 30 feuilles rondes de patates dumplings et de l'huile végétale. Et pour la sauce à dumpling, une demi-tasse de sauce soja, deux cuillères à soupe de vinaigre de riz, une demi-cuillère à thé d'huile de sésame, une à deux cuillères à soupe d'eau, un oignon vert émeissé, une cuillère à thé de graines de sésame grillées, une gousse d'ail, flocons de chili au goût facultatif, bien mélangé et servi. Super, merci, Lucas. Mathia, would you like to read the ingredients in English? Yes. Go ahead. For the filling, you will need 250 grams of extra-firm tofu, three leaves of cabbage, of shredded cabbage, one grated carrot, one quarter of diced red pepper, two, two green onions, diced, one tablespoon of freshly grated vinegar. Vinegar? No, ginger, ginger. Okay. One clove of garlic, that's crushed, one tablespoon of fresh cilantro leaves, finely chopped, one tablespoon of soy sauce, one tablespoon of hoisin sauce, two teaspoons of sesame oil, one tablespoon of corn starch, large pinch of salt, and pinch of pepper or red chili pepper flakes to taste. Well done. Thank you. Alors, à l'écran, les amis, on your screens, I have my tofu in a large bowl. Alors, j'ai mon gros bloc de tofu dans un bol, donc assurez-vous que ce ne soit pas le tofu dessert. So, make sure you don't have the sweet tofu in your bowl. Et je suis en train de l'émuter. So, right now, I'm just smushing it up with my hands. Si vous n'avez pas envie d'amuter votre tofu avec vos mains, vous pouvez utiliser une pileuse à pommes de terre. So, you can also use a potato masher if you don't want to crumble your tofu with your hands. But it's quite easy with the hands. I'm probably going to remove my ring for this. Dalia? Oui? J'ai bientôt fini les barres de céréales. Oui? Mais j'ai une autre question. Vas-y. La pâte, je ne peux pas la mettre sur la planche parce que ça ne colle pas assez. Ça ne colle pas assez? Est-ce que tu aurais par hasard du miel ou du sirop d'érable à la maison? Oui. Je crois que ce que tu devrais faire, c'est remesurer les ingrédients humides dans la recette. Donc, le quart de tasse de miel, la cuillère à soupe de sirop d'érable et deux cuillères à soupe de tahini ou de beurre de tournesol ou du beurre d'arachide, si tu en as. Si tu les ramènes à ébédition et tu rajoutes ça, ça devrait tenir ensemble. Merci, J'ai tout. Ok, super. Alors, à l'écran, j'ai mon tofu imitié. So, on your screens, you can see that I have my crumbled tofu. And it should look, it should look like ground meat. Ça devrait ressembler un peu à de la viande hachée. Donc, on veut un peu de texture. So, you want a little bit of texture. So, don't smush it too much. Et ensuite, on va passer au gingembre. We're going to move on to the ginger and the garlic. Alors, on a un morceau de gingembre qu'il faut éplucher. So, you're going to use a peeler that actually peels. Alors, on va éplucher le gingembre. Et une fois qu'on a épluché le gingembre, on peut le râper avec les petits trous de la râpe. So, once you've peeled your ginger, you can grate your ginger on the small holes of the grater. Or you can chop it finely. It's entirely up to you. If you want to chop it, you can. I'm going to use the small holes on my grater. Alors, vous pouvez utiliser les petits trous de la râpe. Ou vous pouvez le couper très finement au couteau. C'est comme vous voulez. Oui, Priscille, tu avais une question? Oui. Mon gingembre. Oui. Est-ce qu'on peut l'écraser? Il va être trop dur à écraser. Il faut le râper ou le couper, Priscille. C'est trop dur à écraser avec un press-eye. Non, parce que moi, j'ai réussi à l'écraser. C'est vrai? Oui. Et tu as des petits petits morceaux? Ou tu as des gros morceaux? En fait, j'ai plus ma mère qui a fait ça. Ok, ben si tu arrives à avoir des vraiment petits morceaux, tu peux l'écraser? C'est un peu comme ça. Ok. C'est sûr que c'est le gingembre? Parce que c'est le vert. Non, pas le vert. Non, mais genre... Ok, ben si ta mère a réussi à l'écraser, oui, ça marche aussi. Merci. De rien. Je pense pas que tous les mamans arriveront à écraser le gingembre, mais pour ceux qui arrivent à l'écraser, ça marche aussi. So, you can grate your ginger or chop it finely, or if your hands are really, really strong, you could apparently crush it as well. We are going to grate or crush our garlic. Ensuite, on va aussi râper ou écraser l'ail. Il faut garder une gousse d'ail pour la sauce. Alors, garder une gousse d'ail au moins pour la sauce. So, you do need to keep one garlic clove for your sauce. Don't use all of it for your dumpling filling. Ok, and that can get added to the tofu. Et on peut rajouter l'ail et le gingembre au tofu. Et comme j'ai ma râpe qui est sortie, je vais aussi râper ma carotte. Since my grater is out, I'm going to grate my carrots. Again, I'm not going to peel my carrots, but if you want to peel your carrots, you can go ahead and do so. Alors, moi, je ne vais pas éplucher ma carotte parce que c'est plein de fibres. Par contre, si vous voulez éplucher vos carottes, vous pouvez le faire. So, I like to keep the peel of my carrots because it's full of fibres. But if you want to peel yours, that's okay. Manuela, did you have a question? Should I grate my carrots on the small side of my grater? Or the big one? It's up to you. I prefer to have them on the small side. But if you grate them on the big side, you'll have little bits of carrots to chew on. So, it's really entirely up to you. Okay. Okay. Excuse me. Do I pour the tofu liquid out? Oui. On ne garde pas le liquide du tofu. Il faut bien les goûter. So, just a little reminder, everyone. We need to drain the water out of the tofu. So, you don't want to use that water. Otherwise, your filling will be too wet. Okay. Alors, j'ai rajouté mes carottes à mon tofu. So, I've added my carrots to my tofu. Et ensuite, je vais passer au chou napa. Alors, next, I'm going to... C'est juste un ail dans le tofu, hein? Oui, c'est juste un ail. J'avais trois gousses d'ail. Et comme on a seulement besoin d'une gousse d'ail pour la vinaigrette, j'ai mis deux gousses d'ail. C'est comme tu veux, Arthur. Si tu veux mettre un peu plus d'ail, tu peux mettre un peu plus d'ail. Est-ce qu'on met le tofu, la carotte, l'ail, j'ai un chien dans un seul bol? Qu'est-ce qui t'écrit au numéro deux, Priscille? Est-ce que tu peux lire le numéro deux? Mettre tous les ingrédients de la garniture dans un grand bol et bien mélanger, mais ne l'occupe pas à une purée. Alors, est-ce que ça répond à ta question, Priscille? Oui. Oui. OK, so all the ingredients could go in one single bowl. Alors, tous les ingrédients vont dans un seul bol. Et s'il vous reste du tofu frit que vous ne voulez pas manger, vous pouvez aussi le mettre dans la garniture. So you can also add any fried tofu you have left into the garnish, but it needs to be chopped finely. So before I chop my two little last bits, I'm going to chop the cabbage. Alors, avant de rajouter le tofu frit, je vais hacher feuilles de choux. Oui, Arthur. Est-ce qu'on doit... les deux ailes doivent être crushed ou juste un? T'as combien de gousses d'ail, Arthur? Deux gousses d'ail. Donc, deux gousses d'ail. Ben, les deux doivent être écrasées. Il y en aura une qui ira dans la garniture du... des dumplings et l'autre sera pour la sauce. OK. Alors, pour les feuilles de choux, il faudra les hacher très finement. Alors, comme vous avez déjà vu, on sait comment faire des lanières de choux. Alors, on fait un petit tas de feuilles de choux et on coupe pour faire des lanières. Par contre, si on garde notre chou en grosse lanière comme ça, ça va être difficile à remplir nos dumplings. Alors, on va aligner nos lanières de choux et on va les hacher un peu plus finement. Est-ce qu'on les met avec l'ail et les carottes, le gingembre et le tofu? Est-ce qu'on met quoi avec l'ail? Hum, le chou? Oui, tout va dans le même bol. Ça fait tout partie de la garniture. Merci! De rien! So, we need to finely shred our Napa cabbage leaves. Et donc, vous allez pouvoir faire un petit des choues, mais nous allons les chopper un peu plus finely. Donc, ce que vous allez faire, c'est de très peu de Data. Donc, comme une dernière fois, vous faites un petit peu de choues de choues. Et puis, vous faites des petits àous jusqu'àisser de chouches. Un petit peu de chouches sont bien un petit peu. D'as pas un petit petit peu de choues. And then you're going to chop across to make smaller bits of cabbage. Est-ce que quand tu coupes le chou, est-ce que tu prends comme la partie blanche? On prend tout le chou. Toute la feuille de chou se mange. La tige incluse, Léa. So one big difference between a Chinese cabbage and regular white cabbage or regular green cabbage, the stalks of the Chinese cabbage are edible, so you want to chop everything. Alors, une grosse différence entre le chou n'a pas, c'est que la tige est comestive, donc on mange tout. Yes, Mathia, go ahead. Which one is the soy sauce and which one is the soy sauce? Okay, so you have two jars. One big jar is the dipping sauce. And then you have a smaller sauce that says garniture filling. That's the soy sauce, the cornstarch and the hoisin sauce is all in there. Okay, thanks. You're welcome. Alors, les amis, quand on sera au stade d'assaisonnement pour la garniture, il faudra faire attention. Il y a un gros contenant de sauce à trempette et un petit contenant d'assaisonnement de la garniture. Il ne faut pas les mélanger parce que l'assaisonnement de la garniture, elle ne sera pas bonne à manger cru. Alors, ça veut dire qu'on met le petit bol, là, dans la garniture du dumpling? Oui, Priscille, mais on n'est pas encore rendu à ce point-là, ok? Ok. Ok? Merci. De rien. Madame, d'après ce que j'ai compris, on met le garniture filling dumpling dans le tofu? Oui, mais on n'en est pas là encore. Oh, ok. Donc, s'il vous reste du tofu frit, vous pouvez le hacher finement comme vous avez fait pour le chou. S'il ne vous en reste pas, vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas grave si vous n'en avez pas. On va mettre aussi deux oignons verts. Alors, c'est possible que vous en ayez un peu plus que deux. Si vous en avez plus que deux, il y en a un qui est pour la sauce et le reste pourra aller dans la garniture. So, next ingredient, we're going to add the green onion. So, you need to keep one green onion for the dipping sauce, and the rest can go in your filling. And you're going to chop it finely, which I know that you're all very good at. On va émincer, donc couper finement nos oignons verts. So, on the green onion, you want to use the green and the white. If there are little brown or dry bits, you want to remove those. Lucas, tes oignons verts, ils peuvent aller dans le tofu. Ensuite, on va faire la même chose avec le poivron. On n'a pas besoin de tout le poivron. Ça va faire trop de poivron. Donc, on fait des lanières de poivron. Et après, on tient les lanières de poivron ensemble. Et on peut les hacher finement. So, for the red pepper, you do not need the whole red pepper. You only need a quarter of a red pepper. So, the rest you can keep for something else. You can have it as a snack tomorrow. Or you can put it... You can make a little salad with it. What you want to do with your pepper is cut into thin strips. And then, gather all your thin strips in a small pile. And then, you can chop those into small little dice. Et finalement, le dernier ingredient, c'est le coriandre. So, the last ingredient is cilantro or coriander. Now, the recipe says that you want only the leaves. But some of you may recall that you can eat the stalks of the coriander. So, you don't have to remove the leaves. You could chop everything. So, you do want to remove the little end where the root is attached. That can go in the compost. And then, with our coriander leaves and stalk, we make a little pile. Hold it down with our catclaw. And we chop. Alors, une fois qu'on a enlevé la racine du coriandre, on peut faire un petit tas qu'on tient avec notre griffe de chat. Et on le hache. Tout va bien? Alors, un petit rappel de ce qu'il y a dans mon bol. Alors, dans le bol, il y a le tofu émité, le gingembre haché ou râpé, l'ail râpé, la carotte râpée, et le chou n'a pas haché finement, le poivron rouge ou le quart de poivron rouge haché en dés, et les oignons verts. Est-ce qu'on met tous les choux à la torre de la garniture? Qu'est-ce qu'il t'écrit dans la recette en dessous du tofu? Priscille, qu'est-ce qu'il t'écrit? Est-ce que tu peux le lire? Le deux ou le trois? Non, dans les ingrédients, Priscille. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est un peu de poivron rouge, un chou n'a pas un peu de poivron rouge, un chou n'a pas un peu de poivron rouge, un chou n'a pas un peu de poivron rouge. Priscille? Oui. Combien de feuilles de chou au moins? Trois. Oui. Alors, t'as seulement besoin de trois grosses feuilles de chou, t'as pas besoin de tout le chou, ok? Ok, it's really important, guys. Remember to read the ingredients. You don't need all the cabbage in your garnish. You only need three leaves. Alors, finalement, oui, Arthur? J'ai mis tout le chou. J'ai mis tout le chou? Eh bien, t'auras beaucoup de garniture. T'auras sûrement beaucoup plus de garniture que tu as de pâtes à dumplings, mais c'est pas grave. Le mélange peut être congelé pour un autre jour si tu veux faire des dumplings un autre jour. Ok. Ok? Ok, so, ensuite, une fois qu'on a tous nos légumes et notre tofu dans un bol, on prend le petit contenant avec l'assaisonnement du dumpling. So, once we have all our chopped up ingredients and vegetables in our bowl, we're going to grab the small jar of dumpling garnish seasoning. And you're going to need to use a spatula to get all the cornstarch out of the jar. Alors, on peut utiliser une spatule pour bien racler tout l'amidon, la fécule de maïs qu'il y aura au fond du contenant. Et on mélange le tout ensemble. And you mix everything together. And you probably want to use a spatula for this. Alors, utilisez une spatule parce que ça va être un peu mouillé. Et on s'assure de bien mélanger. Make sure that the mixture is well mixed together. Alors, voilà notre mélange de garniture. On est rendu où? On est rendu... On vient de finir l'étape 2. On va bientôt passer à l'étape 3. Ok, une fois que votre garniture est prête, les amis, ce que vous allez faire, vous allez essuyer votre planche à découper. So, once your garnish is done, you're going to wipe down your chopping board so that it's nice and dry. Il faut que la planche soit sèche. Et vous allez préparer un petit bol avec de l'eau froide dedans. You're going to have a little bowl with some cold water at the ready. Elle est où, la sauce voisine? Elle est mélangée avec la sauce soja et la fécule de maïs dans le petit contenant d'assaisonnement à garniture. Ok. Yes, Mathia, go ahead. I made the first dumpling. You already made them? Just one. Ok, wow, well done. J'ai une question. Oui, vas-y. La sauce dumpling, c'est quoi qu'on la met? La sauce dumpling, on ne la met pas dedans, ça c'est pour assaisonner tes dumplings une fois que tes dumplings sont faits quand t'es prêt à manger. Ok, parfait. Ok, les amis, vous êtes prêts? Vous avez un petit bol d'eau froide à côté de vous? Do you all have a little bowl of cold water next to you? Ok. Vous allez trouver votre paquet de pâtes à dumplings. So next, you're going to find your package of dumpling wrappers. You're going to open the package. But you're going to keep the plastic wrap on top so that it doesn't dry out. Alors, c'est plus simple de garde, d'ouvrir le paquet, mais de laisser les feuilles dans le paquet pour pas que ça se dessèche. Ou vous pouvez le couvrir avec un bol ou avec un papier film, si vous voulez. You can also cover it with a bowl, an upside-down bowl, so that it doesn't dry out. Oui, Oscar, tu as une question? Est-ce qu'on met du soleil des poivres? Oui, tu peux en mettre. Est-ce que tu peux faire, Oscar, tu peux goûter un peu à ton mélange et voir si c'est assez assisonné pour toi. Ok. Ok? C'est possible qu'avec la sauce soja et la sauce soissie, que ça soit assez assisonnée. Mais si tu veux un peu plus assisonnée, tu peux. So, a good question from Oscar. You can taste your mix and see if you want more seasoning. Depending on how seasoned you like your food, it's possible that the soy sauce and the hoisin sauce is enough to season it. But it's possible that you want it more seasoned. Ok. Vous êtes prêts, les amis? Are you ready, guys? So, you want your filling mixture. You want a bowl of clean water, cold water in a bowl, a tiny one. And you want your dumpling wrappers. Alors, si vous êtes prêts, les amis, vous devriez avoir votre garniture à dumplings, un petit bol d'eau froide et votre pâte à dumplings. Et vous allez prendre une feuille de pâte à dumplings. So, grab one sheet of dumpling wrapper. And you put it in your non-dominant hand. So, if you usually write with your right hand, it means that the dumpling wrapper is going to be in your left hand. Donc, on va mettre la feuille de la pâte de dumplings dans sa main non-dominante. Donc, si vous écrivez avec votre main droite, habituellement, la feuille de dumpling sera dans votre main gauche. Vous allez prendre votre index droit et le tremper dans le bol d'eau. You're going to dip your right index in the bowl of water. And then you're going to wet the edges of the dumpling wrapper. Et avec votre index, vous allez mouiller le bord de la feuille de pâte de dumplings. Ensuite, on va mettre une petite cuillerée de mélange au centre de la pâte de dumplings. So, you place a little spoonful of mixture in the centre of your dumpling wrapper. And you're going to fold your dumpling and pinch the edges. On plie la pâte de dumplings en deux et on pince les bords. Et vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à un sourire. So, you should have something that looks like a little smile. Vous pouvez en finir là. So, you could finish, you can call this a dumpling and this is good enough. If you want it a little bit more decorative, you're going to wet the edges again. Alors, si on veut faire un peu plus décoratif qu'un sourire, on peut mouiller le bord du sourire. On peut faire des petits zigzags avec la pâte. So, you can also crimp the edges to make a little frilly bit. On peut faire des petits, un petit, un petit rebord décoratif comme ça. So, I'm going to show you again. Je vais vous montrer encore une fois. On tient la pâte de dumplings dans sa main non-dominante. Et on mouille les bords avec un peu d'eau. C'est important, les amis. Je sais que vous avez faim. Mais on ne remplit pas trop nos pâtes de dumplings. Sinon, ça va être difficile à fermer. So, wet the edges of your dumpling wrappers and you put a little spoonful of filling. Now, very important, guys, don't overfill your dumplings because they'll be difficult to close. Une fois que vous avez votre garniture sur la pâte de dumplings, on plie la pâte en deux et on pince les bords pour fermer le rebord. On pince bien, les amis. So, very important, pinch the sides so that they're nicely shut. Et on a notre petit sourire de dumplings. So, we have our little smiling dumpling. And we can wet the edges. On peut mouiller les rebords. On peut faire un petit Z pressé. Un autre Z pressé. And another Z. And you squeeze down. And then you have a little crimp. Et comme ça, on a un petit bord décoratif. Une fois qu'on a rempli nos dumplings, on peut les mettre sur une assiette à côté ou sur une plaque. Est-ce que vous avez déjà mangé des dumplings? Have you ever had dumplings before? Yes. Yes. It's so yummy. It's so yummy. Did you make them at home or did you buy them? Did your parents buy them? Buy. I bought them from Costco. Oh, okay. Mathieu, did you have dumplings before? Yeah. A few years ago. Maybe two years ago. I was with my friend Eric. Eric and he's Chinese. And he's Chinese. So we made dumplings. They were very good. Wow. But I don't think there were this type of dumplings. I think there were like dumplings without the tofu. Without the tofu. Yeah. Probably meat. Was it a meat filling? I don't know. They put it in soup. Oh, yeah. So they were probably wontons and they had pork in it. Est-ce qu'on doit mélanger le tofu ou est-ce qu'on peut ne pas en mettre? Si tu mets pas le tofu, Sophia, ça va pas se tenir ensemble. Okay. Est-ce que c'est parce que t'aimes pas le tofu, Sophia? Pas vraiment. Ben, il y a plein d'assaisonnements dedans, Sophia. Si tu aimes vraiment pas le tofu, tu peux mettre juste la moitié. Okay. Okay? Arthur, est-ce que t'avais une question? Je voulais juste te demander où ça s'achète ça pour que je le fasse encore. Ah, bonne question. Alors, dans les magasins asiatiques, c'est le plus facile. Dans les magasins asiatiques, ça se trouve frais ou congelé. Je sais que le Provigo près de chez moi en a dans le congelé, mais je ne sais pas si c'est tous les Provigo qui en ont. Alors, c'est très possible que certains supermarchés les auront dans le congélateur. Mais le plus facile, ça serait d'aller dans un magasin asiatique. Donc, il y a un magasin de produits coréens et japonais sur Sherbrooke, de l'autre côté de Acavan, et je sais qu'eux, ils en ont. Donc, Arthur was asking where to buy dumpling wrappers. I know, obviously, if you have an Asian shop near you, that would be the easiest. So, on Sherbrooke, there's a Korean and Japanese grocery store across from Acavan. And I know that they have some. The Provigo near my house, not in NDG, does have dumpling wrappers in the freezer. So, it's possible, if you look in the freezer section of your supermarket, you might be able to find dumpling wrappers. But the easiest would be to go to an Asian shop. Sophia, tu as une question? Oui, deux commentaires, c'est que je connais le Asian store, on voit beaucoup là-bas, et c'est là-bas que j'achète, enfin, qu'on achète des dumplings. Et aussi, quand Mathia parlait des wang-tong soup, moi, je me souvenais que j'adore wang-tong soup, et puis, à chaque fois qu'on achète la nourriture chinoise, je prends toujours le wang-tong soup, parce que c'est mon préféré. Ben, tu sais comment faire des dumplings, maintenant? Tu peux les faire toi-même. Alors, normalement, les wang-tong, la pâte à wang-tong, elle est carrée, elle n'est pas ronde. Mais, une fois que tu as ton demi-lune de dumplings, si à la place de faire le rebord décoratif, tu prends les deux bouts du sourire, et tu les pinces ensemble, tu as quelque chose qui ressemble un peu à un dumpling. Donc, si vous, pardon, un wang-tong. Donc, si vous voulez, un wang-tong, c'est basically le même principe que les autres kinds de dumplings. Le only difference est que wang-tong skins sont usually square. Ils sont aussi yellow parce que le dos aussi contains eggs, mais c'est un peu plus de différence. Mais vous pouvez faire un wang-tong. Once you have your half-moon, instead of crimping the edges, if you grab the two ends of the smile and you pinch them together, you get something that looks a little bit like a wang-tong. But wang-tongs are boiled and we're going to fry them today, so they might not fry up very nice. Is it possible to steam? Yeah, you can steam them. I wasn't sure if everyone had a steamer basket, so in the recipe, we explain how to fry them, but absolutely, you could steam your dumplings if you want. And do you know if wang-tong is steamed or fried? Wang-tongs are usually boiled. Oh. I mean, if your wang-tongs don't have meat in them, you can probably steam them. Because the filling, a meat filling is usually raw, I'm not sure that they would cook through. You'd have to be careful with the cooking if you're just steaming them, but normally, wang-tongs are boiled. I know, very nice. Yours are very nice. Do you want to show us, Emanuela? When your camera's not on, we can't see you. Oh, lovely. Very nice. Bravo, Emanuela. Well done. Merci. Amy, tu avais une question? Oui. Moi, j'ai fini tous les dumplings et il me reste vraiment beaucoup de pot. Si tu avais la garniture, ça se garde au frigo quelques jours, donc si vous voulez refaire des dumplings plus tard dans la semaine, vous pouvez la garder, sinon ça se congèle aussi. Ou une autre solution, ça serait de, si jamais vous faites une lasagne ou une sauce tomate cette semaine, vous pouvez la mettre dans votre sauce tomate. D'accord, merci. So, you're probably going to have a lot more filling than you have dumpling wrappers. If you have leftovers, there are a few solutions. So, this will keep in your fridge for a few days, so you can make dumplings later in the week. You can also freeze it for another day. Or, if your parents are planning on making a lasagne or a bolognese sauce, you can also add it to your tomato sauce. So, there's lots of ways to use up any leftover filling. Mathia, did you have a question or a comment? Yeah, I made the maximum capacity of dumplings. How many dumplings did you get, Mathia? I got 30. Wow, well done. Une question. Oui? Pour les oignons verts, est-ce que la partie, celle-là, est-ce que, oui, est-ce que cette partie, on la prend ou pas? Non, les racines, on les mange pas, Sophia, tu peux les mettre au compost. Ok, parfait. I have a question. Yes, go ahead, Emanuela. How did you make those wontons again? Ah, ok. Just give me a second. I'm going to finish up this dumpling and I'll show you a wonton. So, again, once again, wontons are normally made with a square dough, so the shape will be a little bit different. So, once you get to the half-moon stage, what you do is you grab the two ends of the smile and you pinch them together, Emanuela. And that's how you get something that looks like a wonton, ok? Is that good, Emanuela? Ok, Sophia, tu avais une question? Ah oui, est-ce qu'on prend les feuilles des oignons verts? Oui, on prend la partie verte et la partie blanche. Ok. Arthur, tu avais une question, commentaire? Est-ce qu'après, on doit les friter? Les frire, tu veux dire? Ah, les frire. Oui, on va le faire. Est-ce que vous avez tous fini? Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir fini mes dumplings? Non. Ok. I also haven't finished. Ok. Alors, je vais en faire quelques-uns en plus. I'm going to make a few more dumplings, and then there are a few of you who have finished. So, I will show you how to fry them off. Actually, how about, since a few of you have already finished your dumplings, and a few of you haven't finished your dumplings, how about, Makeda will go through the achievement board, and then when we're done with that, I'm going to show you how to cook the dumplings. So, there's something left on the achievements board, and it was to write your own recipe. So, last week, what we said is that if you come up with your own healthy plate during the week, it'll count as writing your own recipe. So, it's the achievement, it'll give you your achievement and your take-home challenge. So, si vous avez fait votre Asset de Santé cette semaine, donnez-moi un pouce, et je vais cocher les deux pour vous. So, if you did, if you made a healthy plate this week, just give me a thumbs-up, and I'll check it out for you. Okay, parfait les amis. Great. So, our achievements chart is full. I have a couple things I think some of you have done, but you never told me, so I'll just ask you. Emanuela, can you give me a thumbs-up if you've cut and diced before? Perfect. Okay, great, everyone. So, you guys really were great at doing your achievements every single week. Vous avez été vraiment bons à faire vos accomplissements chaque semaine. On est juste à la 8e semaine, et nous l'avons déjà réussi. Donc, soyez très fiers de vous. Be really proud of yourselves. It's only week eight, and you're already done. Pour les défis à la maison, il nous en reste encore trois. We still have three more take-home challenges to do. So, this week's is to make a cultural meal, or one that is from a culture you wish to discover. Donc, cette semaine, le défi pour la maison, c'est de faire un plat de votre culture ou d'une culture que vous voudriez découvrir. Et après, on va aussi avoir tracé les origines d'un ingrédient et cuisiner pour un membre de la famille. So, after that, we're also going to have tracing the origins of an ingredient and making a meal for a friend. Les amis, je ne sais pas si on aura le temps de faire l'activité. Par contre, on a une question super importante à vous poser. So, guys, I don't think we'll have time to do the activity. However, we need to keep track for our statistics of a very important thing. So, Makeda's going to ask you, one by one, she's going to ask you where you were born and where your mom and your dad was born. So, Makeda va vous poser la question pour savoir où vous êtes nés et où vos parents sont nés. Alors, elle va vous poser la question un à un. Alors, s'il vous plaît, répondez. Cette question est juste pour savoir les origines de nos participants. So, this is just to find out the origins of our participants. Parfait. Thanks to everyone. Cool. Alors, ça fait combien de différentes nations, Makeda? 14 différentes nations. Wow, les amis, vous venez de partout dans le monde. C'est super. C'est super. Donc, on va regarder quelques photos ensemble de plusieurs familles dans différentes parties du monde et qu'est-ce qu'ils vont manger, la farce qu'ils vont manger dans une semaine. Donc, c'est ça. Et voilà. OK. Donc, ici, on a la première famille. Et donc, on peut regarder peut-être comme il y a combien de personnes qui vivent ensemble, quel type de choses ils mangent, est-ce que c'est beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des... Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous avez des pensées? On pourrait deviner de quel pays, qu'est-ce qu'on pense. Et si vous pouvez aussi juste faire dans votre tête, si vous ne voulez pas dire à voix haute, ou à voix haute, mais on ne va pas vous juger. Donc, si vous pensez peut-être savoir c'est quel pays, vous pouvez vous dénouer. Sinon, on peut juste regarder ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup de nourriture à manger dans une semaine ou pas beaucoup à manger dans une semaine? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Beaucoup. Tu penses que d'habitude, c'est plus que ça? Pas beaucoup. OK. Parce que tous ces patates, toutes ces choses-là. Oui. On peut regarder avec... à comparer après avec d'autres, mais pour l'instant, peut-être c'est beaucoup, peut-être c'est pas beaucoup, c'est difficile à dire, mais on voit que c'est un gros sac de patates, beaucoup de... une trentaine, peut-être. il y a des carottes, il y a des carottes, il y a plein de choses, beaucoup de... mais est-ce que c'est beaucoup de produits naturels ou c'est beaucoup d'autres produits qui ont été transformés? Naturels. Naturels, oui. on voit comme les aliments fraîches, comme les fruits et légumes. Il n'y a pas beaucoup de choses comme le pain préparé ou les boîtes de sauce de tomate, on ne voit pas ça. Donc, on peut regarder peut-être une prochaine... prochaine photo. Ici, on voit une famille de dix personnes et là, on voit qu'est-ce qu'ils mangent dans une semaine. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Un peu beaucoup à moitié. Oui, c'est beaucoup moins que l'autre. Si on regarde, il y a quand même un gros sac de graines, mais ça ne veut pas dire que c'est beaucoup à manger, il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes. Pas autant de variétés, on va dire, et on sait que la variété, c'est important. Pourquoi vous pensez qu'il y a moins de nourriture pour cette famille? C'est quoi la différence entre la première famille qu'on a vue et la deuxième famille qu'on a vue? C'est plus santé. La première famille, c'est plus santé et la deuxième famille, c'est un peu plus gras. Mais pourquoi vous pensez qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir autant de nourriture? Là, tu es un peu pauvre. Pardon? Repétez? Un peu pauvre, peut-être. Oui, peut-être. Pas autant d'argent que la première famille, la famille, mais peut-être, c'est aussi quelque chose comme le climat. Donc, peut-être, c'est plus difficile de... 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 de l'agriculture. L'agriculture, c'est un peu plus difficile. Peut-être, c'est pour ça. Il y a différentes raisons, mais oui, peut-être un peu plus pauvre. Après, on peut regarder... Et si... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup. Beaucoup, hein? C'est plus qu'on a vu pour les autres familles et c'est seulement quatre personnes. C'est la famille la plus petite qu'on a vue et le chien. Quatre personnes et le chien. Est-ce que c'est beaucoup de produits transformés ou pas transformés? Beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits écologiques. Il y a des produits écologiques et il y a aussi des produits grands. Donc, on peut dire transformés. Donc, on voit le chocolat, les biscuits, les chips, la pizza dans le coin, le céréal qu'il mange en haut. Mais il y a quand même un peu de fruits et légumes. On voit un peu de brocoli, des pommes, des bananes. Donc, c'est... C'est le plus de produits transformés qu'on a vus entre ces trois. On peut continuer un peu. Mais avant, est-ce que vous pourriez vous définir quel pays peut-être? Est-ce que vous avez une idée d'où ça pourrait être cette photo? Il y a des Mars bars. Oui, Jeanne? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense soit au Canada, soit aux États-Unis. Je ne sais pas. Oui, je pense que c'est peut-être... Bien, peut-être pas aux États-Unis, mais un autre pays qui est semblable, je dirais peut-être le Royaume-Uni, comme l'Angleterre, parce qu'on voit qu'il y a quelques affaires qu'on ne reconnaît pas tellement, comme Twirl, c'est un type de barres au chocolat qu'on trouve au Royaume-Uni et en Australie. Wokers, je pense que c'est un type de chip qu'on trouve au Royaume-Uni. Donc, oui, c'est peut-être... C'est peut-être un pays qui est un peu plus avantagé avec un peu plus d'argent. Donc, c'est peut-être ça qu'on voit. Il y a plus d'aliments transformés et beaucoup plus de nourriture pour une famille de seulement quatre personnes. On vous a montré un peu ce qu'ils mangent de différentes parties du monde. C'est pour vous faire plus sensible à ça qu'il y a différentes parties du monde qui mangent différemment, différentes cultures qui mangent différemment. Comme nous, aujourd'hui, mettons que c'est pas une culture canadienne qui mange de dumplings, mais c'est bon de découvrir différentes cultures et de savoir quoi qui fait que nous, on peut manger de la façon qu'on mange. On a de l'accès à beaucoup de différentes nourritures au Canada, on est chanceux et c'est bon à savoir et c'est bon à s'en souvenir. Je sais pas si Tyler veut rajouter quelque chose avant qu'on parte. Non, pas vraiment, mais juste pour vous montrer les autres photos pour qu'on puisse voir comment différentes personnes autour du monde mangent, si vous pensez que c'est beaucoup ou pas beaucoup et qu'est-ce que vous aimeriez manger aussi. Vous pouvez regarder est-ce que vous pensez que ça a l'air bon ou peut-être il y a quelque chose que vous ne mangerez pas tant. Donc, c'est ça. C'est ça, les photos qu'on a. on va passer à la cuisson des dumplings. So, we're going to moving along to how to cook the dumplings. Oh, by the way, just in case you didn't understand, so, you all come from 14 different countries. That's a lot of different places. That's wonderful. So, I have a frying pan with a little bit of oil. So, you actually don't need this much oil. You could put a lot less. I think if you have two tablespoons of oils in your frying pan, that is enough. Alors, j'ai une poêle qui est chaude et il y a un peu trop d'huile dans ma poêle à moi, mais vous pouvez mettre à peu près deux cuillères à soupe d'huile dans votre poêle. Et vous allez ensuite mettre vos dumplings dans la poêle. So, you're going to place your dumplings in the pan. So, you're not throwing all your dumplings in the pan. You're placing them gently so that you don't splash yourself with oil. Alors, on les place gentiment pour ne pas s'exabousser avec de l'huile chaude. Et si vos dumplings ne rentrent pas tout d'un seul coup, ce n'est pas la fin du monde, vous pouvez les cuire en plusieurs fois. So, you don't have to fill your pan with the dumplings. You could cook these in a few goes. et on est sur un feu moyen. So, you keep this on a medium heat. Léa, est-ce que tu avais une question? Tu l'as main levée? Non, c'est juste que je lui ai demandé, il fallait le mettre sur Hilo ou medium. Ah, OK. Il faut le mettre sur moyen, Léa. So, you want to have your pan on a medium heat. And then, this part, you're going to ask your parents to check the bottom of the dumplings. Alors, demandez à vos parents pour cette partie, il faut surveiller le cul des dumplings. Alors, quand il sera bien doré, on passe à la prochaine étape. So, when the bottoms of your dumplings are nice and golden, we move on to the next stage, which is not quite yet because they're not golden. On surveille de temps en temps pour s'assurer que les dumplings ne brûlent pas. So, you check every now and then to make sure that your dumplings are not burning. Ah, aussi, il faut un couvercle qui rentre sur la poêle. So, you need a lid that fits on top of your pan. So, while you wait for the dumplings to get nice and golden, you might want to look for a lid for your pan. And you can also have ready half a cup of water. Il faut aussi avoir à côté de la poêle une demi-tasse d'eau froide. OK, les amis. Alors, une fois que le cul de nos dumplings sont dorés comme ça. So, once the bottoms of your dumplings are nice and golden like this, what you're going to do, you're going to grab the lid. Il faudra prendre le couvercle de la poêle et votre parent va prendre la demi-tasse d'eau. And your parent is going to grab the half a cup of water. OK. Your parent is going to add the water to the pan. Votre parent va rajouter l'eau à la poêle et vous allez couvrir la poêle. Et après, on met le feu sur maximum. So, your parent is going to pour half a cup of water in the pan and you're going to put the lid on the pan and then you can turn the heat up to maximum on high. OK. Tout va bien? Alors, en attendant que ça finisse de cuire, on peut finir notre trempette. So, while we wait for our dumplings to finish cooking, we can finish up our dipping sauce. Alors, la sauce dumpling a presque tous les ingrédients. Il faut juste rajouter une gousse d'ail et un oignon vert. Alors, vous pouvez écraser la gousse d'ail ou la hacher ou la râper. J'ai perdu ma râpe, alors je vais hacher monail. So, we're going to add a clove of garlic that can be grated or crushed or chopped. And since I seem to have lost my grater, I'm going to chop it. Alors, aujourd'hui, on est en train de... On a fait frire nos dumplings. Par contre, vous pouvez les faire bouillir ou vous pouvez les cuire à la vapeur la prochaine fois que vous ferez vos dumpings. So, today, we're pan-frying our dumplings, but next time you make them, you can also steam them or boil them. quand vous aurez haché un oignon vert, vous pouvez le rajouter à la trompette, ainsi que des graines de sésame et du piment, si vous voulez. Alors, je viens de soulever le couvercle de ma poêle. So, I've lifted the cover from my pan. Et on peut voir qu'il y a encore un peu d'huile, je veux dire, un peu d'eau. Et ce qu'on peut faire, c'est laisser cuire les dumplings sans le couvercle pour faire évaporer l'eau. So, what we want to do next is just take the lid off and let the rest of the water cook off. Once there's no more water, your dumplings are done. Quand il y aura plus d'eau dans la poêle, les dumplings sont prêts à manger. Il faudra faire attention, les amis, parce que ça va être chaud. Je pense que les dumplings vont être bientôt prêts, mais en attendant, voici ma plaque de granola. Alors, je ne suis pas sûre si ça va tenir ensemble. So, here is my granola. I'm not sure if they're going to hold together. It's possible that I will lose some bits. Alors, ce qu'on veut faire, les amis, c'est les couper en barres. Il faudra un gros couteau. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra demander à ses parents de faire avec un grand couteau. On coupe la galette en barres. So, what you want to do is when your mix is nice and chilled, you want to cut them into bars. So, you need a big knife. So, this is probably a job for your parents to do. Now, my mix was a little bit dry. I think we, I think the wet ingredients weren't quite measured out properly, but we've got a few chunks. So, those are our granola bars. Now, because these granola bars aren't baked, they need to be kept in the fridge for them to hold together. Alors, les barres granola, si ça tient ensemble, il faudra les conserver au frigo pour que, pour, on ne peut pas les garder à température de pièce, il faudra les mettre au frigo. Dahlia, c'est que moi, mes dumplings, je sais pas, j'ai pris comme ça. Comment? Comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en haut, c'est doré. Vraiment doré. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est prêt? Est-ce que, alors, est-ce que t'avais mis l'eau dans la casserole? Oui. OK. Est-ce qu'il reste de l'eau dans ta casserole? Non. OK. Alors, c'est prêt. OK. C'est normal que seulement le cul du dumpling soit doré. Oh, d'accord. Le haut ne va pas doré, OK? OK. Merci beaucoup. OK, les amis. Alors, j'espère que vos dumplings sont prêts. Est-ce que quelqu'un a goûté ces dumplings? Did anyone try their dumplings? Yeah. Yes. Yes, how are they, Emanuela? They're very good. They're very good. You sound surprised. I don't know why you're surprised, Emanuela. All your food was very good so far, wasn't it? Yes. OK, good. I'm glad to hear that. Thank you for sharing. Est-ce que quelqu'un d'autre a goûté à leurs dumplings? Oh, Mattia, did you try your dumplings? No, because they're stuck to the pan. Are they completely stuck or they are they stuck to the pan or stuck to each other? Stuck to the pan. Oh, no. That's OK. They're OK. It's OK. If you just keep them on the heat a little bit longer, they will unstick. And what I like to tell people when I teach adults cooking classes, if it's stuck to the pan, it's not quite ready. Just lower the heat and let it cook a little bit longer. It will unstick when it's ready time stick. Alors, c'est possible que vos dumplings collent un peu à la poêle. Si c'est le cas, ce que vous faites, vous baissez le feu un peu et vous laissez cuire un peu plus longtemps. Ça arrive souvent quand quelque chose n'est pas tout à fait cuit, ça a tendance à coller à la poêle. Alors, il faut juste les laisser cuire un peu plus longtemps. Et aussi, une petite chose à savoir, l'ancien nom des dumplings, c'était potstickers parce que ça collait à la poêle. So, an old name for dumplings was potstickers because they often stuck to the pan. So, it's totally normal. Just let them cook a little bit longer and they should unstick. Mathia, how is it? Super good. My favorite food from all the weeks. Wow, that is high praise. Thank you. Emmanuela, you seem to be enjoying that. J'ai une question. Oui, vas-y, Priscille. Pour à la sauce de dumpling. Comment? Est-ce qu'on prend la sauce de dumpling? Est-ce qu'on peut mettre dans un bol? Oui, absolument. Tu peux les mettre dans des petits bols pour chaque personne et tu trempes le dumpling dans la sauce. Ou si tu préfères verser la sauce sur les dumplings, tu peux faire ça aussi. Non, je vais plutôt mettre la sauce dans un bol. Is it okay if I go eat right now? Yeah, I was just about to wish you all a very nice meal. So, yes, enjoy your meal, Mathia, and I'll see you next week. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Raphaël, est-ce que c'est bon? Merci beaucoup. De rien, Amy. Bon appétit, tout le monde. Bonne soirée. Bye. Bon appétit. Bye. Merci. Bye. Bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye. Merci, Mathia.